Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Bourse et Trading qui est Welltrade Institute et donc bien sûr présenté par Welldata. Alors le thème d'aujourd'hui ce sera la méthode Awesome Swing Force ou autrement appelée ASF, donc dans votre logiciel Wellmaster. Alors nous avons commencé le webinaire, je voudrais savoir si tout le monde m'entend correctement. Donc me mettre dans le dialogue en direct un oui ou un ok. Voilà, impeccable. Oui oui oui, ok très bien, impeccable. Donc on va pouvoir démarrer. Alors, très bien. Alors, comment ça va se dérouler ? Donc déjà on va faire une petite introduction sur la méthode de ASF pour mettre un petit peu les choses dans le contexte. On va présenter l'indicateur de Bill Williams, on va voir sa méthode de calcul mais très rapidement. On va voir bien sûr l'aspect théorique qui va être un petit peu, entre guillemets, un petit peu mathématique, mais c'est pour qu'on puisse bien comprendre par la suite comment fonctionne le module. On va voir comment interpréter les signaux, la technique pour intervenir sur les marchés lorsqu'un signal est détecté. On va voir comment fonctionne cet AT Smart, donc grâce au bureau, autrement dit à l'espace de travail. Et ensuite on va voir l'écran graphique et les assistants visuels de votre AT Smart ASF. Et pour finir, on verra que comme toute méthode dans les logiciels OneMaster de OneGata, on peut peaufiner la méthode du professionnel pour pourquoi pas essayer d'avoir des meilleurs signaux d'ailleurs. Alors, je vais me rendre tout de suite dans le logiciel. Voilà, très bien. Donc déjà, à qui s'adresse l'ATXpert Awesome Swingforce ? Il faut savoir que l'ATXpert ASF, je vais l'appeler ASF, c'est un outil d'aide à la décision qui est basé sur la technique de swing trading qui est décrite par Bill Williams dans son livre New Trading Dimension. Alors, interprété, bien sûr, édité par OneGata, le module ATXpert ASF ou Awesome Swingforce s'adapte à la gamme des logiciels OneMaster et s'adresse vraiment à l'ensemble des investisseurs et traders qui pratiquent le swing trading. Alors, rappelons quand même que le swing trading désigne la méthode de travail qui consiste à profiter des fluctuations du marché à la hausse comme à la baisse, bien sûr, en jouant des mouvements qui y sont directionnels relativement rapides, sans suivre une tendance de long terme. Cette technique peut être aussi utilisée sur différents horizons de temps, c'est-à-dire qu'il est possible de faire du swing trading sur la base des graphiques en quotidien et hebdomadaire, aussi bien que sur des graphiques horaires ou des graphiques, bien sûr, en 5 minutes. De ce fait, votre ATXpert ASF est conçu vraiment pour s'adapter facilement à votre horizon d'investissement et vos habitudes de travail. Il peut être utilisé sur différentes paires de cités de barres, bien sûr, et de plus, il peut être utilisé seul ou en association avec votre propre méthode de travail ou d'autres méthodes type ATXpert, divergence, tortue, impulsion, et j'en passe. Alors, quelle est l'utilité de cet ATXpert Awesome Swing Force ? Eh bien, l'objectif de l'ATXpert est vraiment de vous donner un outil souple et efficace afin de détecter des signaux de hausse et de baisse, et bien sûr, de vous donner toute l'information, c'est ça qui est très important, nécessaire pour passer vos ordres en évitant, bien sûr, des faux signaux. Alors, pour ce faire, l'ATXpert utilise des market analyzers qui permettent vraiment de détecter le tri et le filtrage des signaux haussiers et baissiers sur l'ensemble des valeurs que vous suivez. Quand je dis sur l'ensemble des valeurs que vous suivez, là par exemple, nous sommes sur le CAC 40, mais rien ne vous empêche de vous mettre sur l'Alternex, sur la UX, compartiment, SRD, Dow Jones, Nasdaq, etc. Alors, vous avez pour ça, vous avez bien sûr l'aide des assistants visuels qui vous permettent d'afficher l'ensemble des signaux sur le graphique et bien sûr sur tout l'historique de la valeur, ça on y reviendra tout à l'heure. Vous avez les assistants de paramétrage qui vont vous permettre de choisir les signaux qui seront détectés et gérer l'ensemble des paramètres de votre ATXpert, bien entendu. Et bien sûr, il faut rappeler aussi que l'assistant de paramétrage est accessible par un simple clic dans la colonne des marquettes. Alors ça, on va le voir aussi tout à l'heure, mais ce sera plutôt en fin de session, de toute façon. Alors, toutes les ressources de votre ATXpert sont basées vraiment sur les signaux lancés par l'indicateur appelé Awesome Oscillator qui a été créé par Bill Williams. Alors, on va faire un petit coup d'historique. Awesome Oscillator, lui, a été présenté par Bill Williams en 1998 dans son livre New Trading Dimension. L'auteur présente Awesome Oscillator vraiment comme un outil de trading complet qui permet à lui seul de trouver des signaux d'entrée et de sortie et bien sûr qui vous permet de réaliser des gains conséquents. Pour Bill Williams, il s'agit sans doute du meilleur indicateur de momentum disponible sur le marché. Sa méthode de calcul. Awesome Oscillator, lui, mesure la direction de la tendance en comparant la valeur d'une moyenne mobile arithmétique courte à 5 périodes avec la moyenne mobile arithmétique longue de 34 périodes. Les deux moyennes mobiles, ils sont calculés en fait sur la base de prix moyen de chaque barre. Mathématiquement parlant, Awesome Oscillator est égale à la MMA courte du median price, donc du cours moyen, moins la MMA longue du median price, en sachant que le cours moyen, ça se calcule très simplement en faisant le plus haut plus le plus bas que divise 2. Pour sa formule, Awesome Oscillator est donc très très proche d'un autre oscillateur créé très connu qui est le MACD. Toutefois, il est présenté sur le graphique sous forme d'histogramme, ce qui facilite considérablement sa lecture. Alors vous voyez ici, sur l'écran graphique, en deuxième partie, j'aimerais cliquer dessus d'ailleurs pour voir si vous voyez la même chose que moi, vous avez la Awesome Oscillator. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît ? Il y a de la place, allez-y. Voilà, impeccable. Très bien. Alors, comment interpréter cela ? Alors là, on va travailler un petit peu sur le graphique. Je vais l'agrandir volontairement. Voilà. Très bien. Alors, lorsque la moyenne mobile courte est... Donc la moyenne mobile courte... Est-ce que vous voyez déjà tous la moyenne mobile courte, s'il vous plaît ? Si vous pouvez cliquer dessus. Voilà, impeccable. La moyenne mobile courte, c'est celle qui est en pointillé. Comment on voit qu'elle est courte ? Simplement, c'est celle qui est beaucoup plus proche des courts que l'autre. OK ? La moyenne mobile longue, c'est celle qui est un petit peu plus grasse. OK ? Alors, lorsque la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue, l'indicateur est positif. D'accord ? Regardez ici. Alors, attendez, je vais utiliser mon tableau pour que je puisse dessiner sur le graphe. Alors, tableau blanc. On, capture d'écran. Voilà, très bien. Remarquez ici. On voit là. La moyenne mobile courte qui passe au-dessus de la longue. D'accord ? Et on voit que l'indicateur devient positif au même moment. OK ? Donc la tendance à court terme est alors haussière. Inversement, lorsque la moyenne mobile courte est en dessous de la moyenne mobile longue, eh bien l'indicateur est négatif et évolue sous la ligne de zéro. La tendance à court terme est alors baissière. OK ? Donc là, on peut le voir ici par exemple. Là. Et là. Ou effectivement, ici. Et ici. OK ? Alors bien sûr, après, il va y avoir le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle la pente. Alors la pente de l'indicateur permet vraiment de mesurer le rapport des forces entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsque les acheteurs sont forts, là où sommes aussi à torsuit, une pente ascendante. OK ? Donc là, par exemple, je vais dessiner ici. Je vais utiliser ma ligne. Enfin, le crayon. Voilà. Attendez, je vais grossir un petit peu. On va en y voir. Voilà. OK. Donc par exemple, ici, on voit la pente de l'indicateur qui est plutôt haussier. Ça montre qu'il y a vraiment une domination des acheteurs, si je puis dire. D'accord ? Et inversement, bien sûr, lorsqu'il y a une pente plutôt baissière, comme ici. Voilà. On voit bien que ce sont les vendeurs qui dominent. D'accord ? Voilà, tout simplement. Alors, je vois, j'ai une question qui me dit « Où se trouve le son ? » Alors, le son se trouve... Il faut activer vos haut-parleurs. Je vais marquer ça dans le chat, parce que je ne pense pas que M. Bellon l'entende. Activez vos haut-parleurs. Voilà. Donc ça, c'était le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Maintenant, les signaux. Alors, c'est ça qui va être très intéressant. Donc je vais retirer tous mes cercles. Voilà. Très bien. Alors, là où son oscillateur génère trois signaux de hausse et trois signaux de baisse différents. Ces signaux sont symétriques et portent les mêmes noms attribués par Bill Williams dans son livre « New Trading Dimension ». On va commencer par les signaux haussiers. Donc il y a tout d'abord le Twin Peaks. Donc le Twin Peaks. Alors, je vais essayer d'en trouver. Voilà, j'en trouve un ici. Le Twin Peaks, c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez tous le signal ? Là. C'est une espèce de flèche qui est curvée à la hausse. Voilà, je vais vous demander de cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, sur le Twin Peaks, pour qu'on ait bien le même signal en réel. Voilà, il y en a deux qui se suivent. Alors, le Twin Peaks, lui, c'est un signal qui arrive à contre-tendance et indique le probable retournement à la hausse. Ce type de signal apparaît lorsque l'indicateur forme un creux en dessous de la ligne de zéro. D'accord ? Et que ce creux ne présente pas un plus bas depuis que l'indicateur évolue en dessous de zéro. D'accord ? Voilà, en d'autres termes, il s'agit vraiment d'un signal qui apparaît lorsque l'indicateur forme, en fait, une divergence haussière. Ok ? Notez toutefois que dans les conditions de déclenchement du signal, on ne tient pas compte de l'évolution des cours, mais uniquement de l'évolution de l'indicateur. Ok ? Très simplement. Voilà. Alors, ensuite, on va avoir un autre type de signal qui est le cross. Donc, alors, le cross, vous l'avez juste après le Twin Peaks, c'est une flèche qui tend vers le haut, barrée avec une espèce de petite tige violette. Donc, vous l'avez là où est ma souris. Donc, si vous pouvez cliquer dessus, enfin, pas cliquer, mais en tout cas si, cliquer dessus pour que je puisse bien voir que vous voyez même signal que moi. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Donc, lui, le cross, c'est un signal qui annonce vraiment un retournement majeur de la tendance. Il apparaît lorsque l'indicateur croise à la hausse la ligne de zéro. Ce signal est synonyme de croisement haussier entre les deux moyennes mobilières ethnétiques de différentes périodes. Ok ? Très simplement. Voilà. Alors, ensuite, on va avoir le sauceur. Donc, le sauceur, c'est celui-ci. C'est le petit serpentin haussier, vert. En tout cas, vert pour le côté haussier. Donc, pareil, je vais vous demander de cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Très, très bien. Donc, lui, le sauceur, c'est un signal qui annonce la fin de correction et de reprise de la tendance haussière. Ce type de signal apparaît lorsque l'indicateur repart à la hausse, au-dessus de la ligne de zéro. D'accord ? Donc, très simplement. Alors, là, on a vu les trois types de signaux haussiers. Donc, le Twin Peaks, le cross, le sauceur. Pour les signaux baissiers, ils sont symétriques. Ils portent le même nom. On va avoir le sauceur. Le sauceur, donc, il se trouve ici. Voici le petit serpentin à un an raté pour M. Sifting. C'est celui-ci. Voilà, le sauceur, c'est le petit serpentin qui tend vers le bas et rouge. Voilà, juste celui-là. Donc, lui, il annonce la fin de la reprise et la poursuite de la baisse. Ce type de signal apparaît lorsque l'indicateur repart à la baisse au-dessus de la ligne de zéro. D'accord ? En dessous de la ligne de zéro. Ensuite, on va voir le cross. Donc, à votre avis, trouvez-moi un cross baissier, s'il vous plaît. Un cross baissier. Impeccable. Voilà, il est ici. Là où il y a toutes les fléchettes. Alors, attention, pour M. Jean, pas celui-ci. Voilà, voilà, très bien, Mme Hélène là-bas. Voilà, il va se trouver, là, le cross. Donc, le cross est un signal de retournement de tendance à la baisse. Il apparaît lorsque l'indicateur croise à la baisse la ligne de zéro. Ce signal est synonyme de croisement baissier entre les deux moyennes mobiles arithmétiques de périodes différentes. Et enfin, je vais vous demander, s'il vous plaît, de trouver le Twin Peaks. Twin Peaks baissier, j'entends. Voilà, impeccable. On en a deux. Non, pour M. Richard, non, vous n'y êtes pas. Là, vous êtes sur un sauceur. C'est cela, le Twin Peaks, c'est le curve. L'espèce de fléchette curvée vers le bas qui annonce vraiment un retournement à la baisse. Voilà, impeccable, celui-ci. Donc, lui, c'est un signal de début d'une phase de correction baissière. Ce type de signal, vraiment, apparaît lorsque l'indicateur forme un pic au-dessus de la ligne de zéro et que ce pic ne présente pas, en fait, un plus haut depuis que l'indicateur évolue en-dessus de zéro. Très simplement. En d'autres termes, il s'agit vraiment d'un signal qui apparaît lorsque l'indicateur forme une divergence baissière. Tout comme, d'ailleurs, le signal haussier qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord ? Alors, notez quand même que les signaux de la haussome oscillateur peuvent être plus ou moins efficaces en fonction de la nature de l'évolution du marché dans son ensemble et des valeurs en particulier, bien entendu. Par exemple, lorsque les valeurs évoluent en dents de scie et enregistrent vraiment des mouvements d'une durée relativement courte et d'une amplitude vraiment réduite, eh bien, ce sont, bien entendu, des signaux de contre-tendance du type Twin Peaks qui seront les plus efficaces. Tandis que les signaux de reprise de la tendance du type sauceur arrivent souvent un petit peu tard quand même. D'accord ? Alors, justement, afin de vous permettre d'ajuster, eh bien, l'utilisation de votre intérêt expert aux diverses situations du marché, nous avons intégré un assistant de paramétrage qui vous permet de choisir, donc, des signaux que vous souhaitez détecter en fonction, bien sûr, de la situation du marché. Donc, ça, on le verra un petit peu plus tard, donc, dans le webinaire, dans pas longtemps, mais juste pour vous donner de l'eau à la bouche, ça va se trouver ici. Donc, c'est ça que l'on verra, ce sera cette petite boîte de dialogue de paramétrage. Alors, maintenant, on va voir la technique pour intervenir sur le marché lorsqu'un signal est détecté. Alors, la technique permettant la bonne gestion de votre timing d'intervention sur le marché et qui est proposée par Bill Williams dans son livre passe par l'utilisation des ordres d'achat et de vente au stop. Cette technique consiste à ne pas intervenir immédiatement lorsqu'un signal est détecté sur l'osom-oscillator, d'accord, mais de déplacer un ordre à seuil de déclenchement juste au-dessus du bar qui a généré le signal. Alors, la règle de placement des ordres est très simple. Lorsqu'un signal aussi est détecté sur l'osom-oscillator, alors un ordre d'achat, pardon, à seuil, c'est-à-dire à plage de déclenchement, est placé au-dessus du bar du signal, lorsqu'un signal baissier est détecté sur l'osom-oscillator, un ordre de vente à seuil de déclenchement est placé au-dessus du bar du signal, d'accord ? Donc ça, ici, vous avez toutes les informations nécessaires, ok ? Là, par exemple, là, nous sommes sur les valeurs crédits agricoles, on a un ordre de vente à seuil de déclenchement, ok ? Si je prends, par exemple, voilà, ça c'est un ordre de vente, ordre de vente, ça ira plus vite si je vous market, voilà. Là, par exemple, si j'ai un ordre d'achat à seuil de déclenchement, d'accord ? Donc là, vous avez absolument tout, d'accord ? Bon, de toute façon, on va y revenir dans quelques instants, ok ? Alors, comme ça, ça sera simple, c'est-à-dire que votre stratégie sera validée si les cours franchissent ce seuil, votre ordre sera alors exécuté. Alors, quand je dis votre ordre sera alors exécuté, il n'est pas exécuté automatiquement chez votre broker, et est exécuté ici en fictif, donc dans votre module, bien entendu, c'est-à-dire que vous avez un signal ici, ne déclenchement simplement, ok ? Donc après, c'est à vous de mettre en adéquation les signaux qui sont détectés sur votre écran graphique et bien sûr, votre broker, ok ? Alors, dans le cas de figure, vous retrouverez au début d'une nouvelle vague de hausse ou de baisse. Inversement, si votre stratégie se trouve invalidée par la chute, ou la hausse ultérieure des cours, et bien votre ordre sera complètement ignorée et cela vous évitera de prendre une mauvaise position, d'accord ? Alors, on va voir dans une prochaine partie du webinaire comment votre ATXPER peut vraiment vous permettre d'appliquer cette technique de prise de position, ok ? Alors déjà, Monsieur Belin, miracle j'entends, très bien. Alors déjà, on va voir comment faire pour ouvrir c'est ATXPER ASF. Donc pour, si vous avez le module, ou si vous ne l'avez pas, en tout cas, pas encore, et bien pour le retrouver, c'est très simple. On va dans l'onglet démarrer tout en haut à gauche. Donc démarrer tout en haut à gauche, comme ceci. On se dirige dans les méthodes Wild Data, dans la partie méthode Wild Data, dans ATXPER, et on a Awesome Swing Force. Et ensuite, il suffit de cliquer sur Ouvrir, tout simplement. Ok ? Donc là, je ne vais pas le faire, je suis déjà dessus, bien sûr. Voilà. Alors comme ça, vous avez deux choses qui viennent de s'ouvrir. Vous avez un Market Analyzer Wild Master, qui se trouve sur la gauche, avec la liste des valeurs, et à droite, un écran graphique. Alors, petite parenthèse, le Market Analyzer, c'est vraiment votre assistant de bourse. C'est votre petit assistant qui va vous dégager en quelques secondes toutes les opportunités sur le marché, bien sûr. C'est votre petit assistant qui va vous permettre de ne pas rater une seule opportunité, qui va vous permettre aussi de régler votre monnaie management. C'est vraiment, c'est votre force. Le Market Analyzer, c'est vraiment votre force pour détecter les opportunités. de toute façon, et aussi pour suivre les signaux, bien sûr. D'accord ? Donc ça, de toute façon, on va l'étudier maintenant de plus près, ce Market Analyzer. Alors, justement, le Market Analyzer, il est surtout composé de deux colonnes phares qui sont signaux techniques, pardon, house home oscillator et les signaux de l'house home oscillator. Ok ? Chacune de ces colonnes vraiment a ses propres règles de fonctionnement et on va les voir séparément. Alors, on va commencer par la colonne situation technique, donc house home oscillator. Ok ? Donc alors, la colonne situation technique, house home oscillator, effectivement, c'est bien la première, c'est celle-ci. Est-ce que vous pouvez tous cliquer ? C'est là où il y a des soleils, des nuages, des plus verts. Si vous pouvez cliquer sur cette colonne, comme ça, ça montrera que vous êtes bien dans la même colonne que moi. Très bien, je vous en remercie. Alors, cette colonne, eh bien, réalise en fait une analyse synthétique de la tendance à court terme et de l'état de rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. L'analyse synthétique de ces deux éléments permet de savoir si la valeur se trouve dans une tendance fortement haussière, dans une phase de correction, dans une tendance fortement baissière, ou une phase de reprise. D'accord ? Alors, dans le cas de figure, où ? Alors là, je vais utiliser mon tableau blanc, pareil, je vais devoir encadrer les signaux. Voilà, comme ceci. Alors, par exemple ici, ce type de signal-là. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer tous à l'intérieur du rectangle ? Ça me montre que vous voyez bien le rectangle que j'ai dessiné, par exemple. Très bien, je vous en remercie. Alors ici, eh bien, la tendance de la valeur est déterminée par le positionnement de la haussome oscillateur par rapport à la ligne de zéro. Ok ? C'est la première ligne de la colonne qui permet de voir instantanément si la tendance est haussière ou baissière. Ok ? Alors, à votre avis, est-ce que cette valeur l'oréale est plutôt haussière ou baissière ? Pour haussière, vous mettez un H, pour baissière, vous mettez un B. Dans le dialogue en direct à droite, pardon. Donc, H pour haussier, B pour baissier. Voilà, H, 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 H. Voilà, impeccable. Vous voyez, c'est ludique. C'est, alors, pareil, dans le logiciel Wildmaster, que vous connaissez bien maintenant, et bien sûr, dans tous les ATXperts, on travaille beaucoup les codes couleurs. À savoir, on ne va pas essayer de vous donner des signaux qui sortent de la sorbonne ou autre, ce n'est pas le but. Nous, le but, pour vous, ce n'est pas que vous vous embêtiez à lire les signaux. Il faut que dans un seul coup d'œil, eh bien, vous sachiez à quoi ça correspond. Il s'en présente la baisse ou la hausse. Donc pour ça, c'est tout bête, on verra après, mais on a utilisé les codes météorologiques pour dire que c'est le soleil, pour dire que non, il y a des averses, pour dire que c'est orageux. Donc ça, on va le voir tout à l'heure, justement. Mais on essaye vraiment de faire au plus simple au niveau de la lecture des signaux. Alors ensuite, on va avoir la deuxième ligne, qui est ici. Voilà, c'est pareil, si vous pouvez cliquer à l'intérieur du deuxième rectangle, s'il vous plaît. Donc ça, c'est le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs, qui est déterminé par la pente de l'indicateur, qui peut être haussière, baissière ou flat. La pente de l'indicateur est affichée dans la seconde ligne de cette colonne. Donc à votre avis, la pente de l'indicateur est plutôt haussière ou baissière. Donc pareil, un H pour hausse, un B pour baisse, dans le direct à droite, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, très bien. Ah, tiens, j'ai M. Belin et M. Jacques qui me disent B. Qui me disent B. Alors peut-être parce que vous avez regardé, effectivement, vous avez peut-être regardé le petit dessin qui est dessiné là. L'oscillateur qui monte et ensuite qui descend. Alors vous, vous allez plutôt regarder le résultat. Ça, c'est une illustration, tout simplement, une illustration graphique qui représente l'oscillateur, vous voyez, qui va de haut en bas. D'accord ? Donc là, vraiment, regardez ici le résultat de la colonne qui est la grosse flèche qui tend vers le haut. Donc qui veut bien dire la hausse. D'accord ? Voilà. Alors, la combinaison de ces deux éléments permet vraiment d'aboutir à l'analyse synthétique de la situation représentée par les icônes de la météo dans la partie droite de la colonne. D'accord ? Donc comme ça, on peut avoir cinq situations. Alors, on va essayer de trouver une première situation. Je dis yes, j'en ai trouvé une. Celle-ci. Donc, est-ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît sur le gros rectangle rouge à l'intérieur ? Oui, je vous remercie. Alors là, c'est une tendance fortement haussière qui est en fait caractérisée par l'oscillateur qui est au-dessus de zéro et qui a vraiment une pente positive. D'accord ? la dynamique haussière, elle est en fait soutenue par l'afflux des acheteurs. C'est-à-dire que là, on vous dit que le mouvement de hausse a alors toutes ses chances de se poursuivre. Donc, je vais retirer mon tableau blanc, je vais retirer tous mes rectangles. Voilà. Alors, effectivement, si je me mets, donc nous étions sur Michelin, voilà, très bien, donc il est ici. Alors, maintenant, on va essayer de se trouver une deuxième configuration. Donc là, pareil, je vais me mettre comme ceci. Alors, est-ce que je vais en avoir une ? Ah, non, je ne vais pas en avoir. Je vais mettre sur les CRD comme il y a plus de valeur. Voilà. Alors, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà. Bingo. Impec. Alors, je vais utiliser mon tableau blanc également. Voilà. Alors, autre type de signal, celui-là, Guyenne-Gascogne. Alors, pareil, est-ce que vous pouvez cliquer à l'intérieur du rectangle ? Ça montre que vous suivez bien et que vous savez où je suis. Voilà, je vous en remercie. Donc là, c'est une phase de correction qui est caractérisée par l'oscillateur positif qui a une pente négative. On peut le voir sur le graphique, vous voyez ici ces espèces de grosses pyramides. Voilà, donc on avait une dynamique haussière, puis là, on a une dynamique baissière, mais toujours au-dessus de la ligne de zéro, de toute façon. OK. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que les vendeurs vraiment dominent le marché. OK ? Alors ensuite, autre type de configuration. Donc je vais descendre un petit peu. Je crois que j'en avais trouvé tout à l'heure. voilà, impeccable. Je vais me mettre mon truc dedans. OK. Ah, attendez, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc pareil, je vais demander de cliquer s'il vous plaît à l'intérieur du rectangle ici. très bien. Donc là, ça montre une tendance fortement baissière qui est caractérisée par le sommet oscillateur qui est au-dessus de zéro, mais qui a une petite négation quand même, une petite négativité au niveau de la pente. Dans ce cas de figure, la dynamique baissière est vraiment souvent soutenue par la domination des vendeurs. la chute des cours risque alors de se poursuivre. OK. Alors ensuite, on va avoir un autre type, encore deux autres types de configuration. Donc, qu'est-ce que je vais en avoir ici ? Il est impeccable, ça. Est-ce que je ne peux pas avoir les deux ? On me pierre le coup, directement. De toute façon, on n'a plus de trois. Alors, j'ai utilisé notre tableau blanc. Voilà. Et voilà. Pareil, si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, à l'intérieur du rectangle rouge. Voilà. Je vous en remercie. Donc alors, là, en fait, ça montre quoi ? Ça montre une phase de reprise qui est caractérisée par l'oscillateur négatif, mais qui évolue toujours sur une pente ascendante. Cette situation montre que vraiment, les nouveaux acheteurs sont arrivés et permettent un rebond des cotations. Ok ? Très simplement. Alors après, il y a un autre type de figure, mais qui n'est pas présente, puisqu'elle est quand même assez rare. C'est simplement, en fait, vous avez un plus vert, vous avez une tendance, en tout cas, une flèche qui vous montre une tendance qui stagne, donc une flèche horizontale bleue. et à côté de ça, vous avez un soleil qui reçoit justement un mauvais nuage au-dessus de ta tête, tout bêtement. Voilà. Alors, bien sûr, il va y avoir plusieurs types de critères de tri au niveau des colonnes. Nous, celles de base qu'on va voir maintenant, ça va être très simple. C'est-à-dire que là, si je trie comme ceci par ordre de signaux de cotation, on va avoir les valeurs en tendance haussière, puis les valeurs sont là, en tendance de correction, les valeurs en phase de romprise. Ok ? Là, je ne vais pas en avoir là, malheureusement. Non, j'en ai point. Il va y avoir les valeurs en tendance baissière aussi, bien sûr, qui se trouvent ici. Alors, je vois bien, je pense qu'on ne peut pas faire plus explicite. Moins, rouge, flèche qui tend vers le rouge, les nuages avec le tonnerre. D'accord ? Donc là, ça veut dire que c'est complètement baissier. Voilà. Et enfin, il peut y avoir aussi la valeur sans tendance, c'est le signa que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que c'est une flèche qui tend vers la droite, tout bêtement, à l'horizontale, et bleue. Voilà. Alors, on va voir maintenant la colonne des signaux sur EOSOM. Donc ça va être la deuxième colonne cœur du module. Alors, l'objectif de la colonne des signaux de l'indicateur EOSOM oscillator est vraiment de nous permettre de détecter rapidement les signaux lancés par EOSOM oscillator. sur l'ensemble des valeurs d'une liste, bien entendu, toujours pareil, que vous soyez sur le CAC, sur le SRD, le DO, le NASDAQ, la bourse de CASA, bref, peu importe, ça fonctionne de toute façon. OK ? Alors, l'objectif ici, de cette colonne-là, donc, est vraiment de vous donner le timing d'intervention. À savoir, est-ce que ce signal est plutôt nouveau, est-ce que ce signal est ancien, est-ce que... Donc, s'il est nouveau, s'il est ancien. Vous avez, bien sûr, avec ça, vous avez les types d'ordre que cela peut déclencher et savoir si le signal est tout neuf, s'il est tout nouveau. C'est ça qui nous intéresse, bien entendu, bien sûr. Donc, alors, dans cette colonne, on peut avoir aussi les signaux qui sont en attente de validation. Les signaux en attente de validation, ça va être, par exemple, des signaux qui sont tagués comme ça. Vous avez ici le type, pardon, vous avez le type de signal, il est coloré, vous voyez, avec une bulle jaune, ça veut dire qu'il est complètement en attente de validation. Sur l'écran graphique, on peut remarquer ici, par exemple, là, dans l'exemple, c'est un sauceur qui, normalement, il est sur un fond transparent noir, là, il est sur un fond transparent, il n'est pas sur un fond transparent, mais sur un fond jaune, un peu jauni. Là, c'est vraiment pour vous dire, tiens, attention, il est quand même en attente de validation par les indicateurs de Bill Williams. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, on peut avoir les signaux validés sur la période la plus récente. Là, par exemple, ça va être tout ce qui est new. Je vous l'encrouve. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a du new, donc qui dit new, dit nouveau. Donc là, en tout cas, vous pouvez prendre le train en marche. Ok ? Tout bêtement. Ensuite, vous avez la partie VAR, pour variation. Voilà, qui se trouve juste ici. Vous voyez, en vert, par exemple. On l'a en haut ici. On va l'avoir ici en crosse en vert. Voilà. Comme son nom l'indique, c'est la variation depuis Signal. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, pourquoi pas, en tant qu'indication de plus ou moins value potentielle par rapport au signal qui est détecté. Ok ? Alors ensuite, on va avoir la durée ou l'ancienneté du BAR. Donc là, pareil, on revient dessus. Pour le new, quand c'est vert, c'est un nouveau signal haussier. Quand c'est rouge, un nouveau signal baissier. Et après, on va avoir ici la durée 3 BAR, par exemple. Donc l'ancienneté du signal, l'ancienneté est indiquée en nombre de BAR écoulés depuis la validation du signal. Chaque BAR correspond à la période de calcul du market analysé en OneMaster. Ok ? Tout bêtement. Alors bien sûr, il faut savoir aussi que, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner depuis le départ, c'est un peu triste de ma part, mais tous les signaux sont documentés. Si par exemple, demain, vous ouvrez ou vous achetez le module House of Oscillators AssomSingForce, donc ASF, et vous vous dites « Bon, très bien, au webinaire, je pense avoir plus ou moins compris, mais je suis tout seul là maintenant devant mon poste et je ne comprends plus rien. » Alors déjà, il ne faut pas se prendre la tête puisqu'il ne faut pas chercher une idée à 14 ans dans le sens où c'est vraiment des signaux détectés qui sont très simples. Et de plus, juste en mettant la souris dessus, par exemple sur le soleil, on vous donne la synthèse de la situation. Donc là, la tendance haussière est soutenue par les forces des acheteurs, la situation est saine et le mouvement de hausse devrait se poursuivre. Regardez un petit peu ce qui se passe là. On avait ici le signal du cross qui a été détecté, voilà, le 22 mars 2011. Depuis, donc ici, on a eu vraiment des sauceurs qui apparaissent, là, qui vous confirment justement cette tendance. Et si je prends mon outil d'écart, je vais me mettre en blanc, voilà, si je prends la bougie, on a fait quand même depuis le 23 mars 2011 à aujourd'hui, eh bien, 15,25% de plus-value. Alors maintenant, après, c'est un petit peu la phrase choc, mais par exemple, un livret A ne remporterait autant. Il faut se dire ce qu'il y a. Alors après, bien sûr, il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup, il ne faut pas se jeter sur le premier signal venu, mais en tout cas, il faut s'y intéresser grandement. D'accord ? Voilà. Alors, on peut avoir aussi, donc là, on va parler un petit peu paramétrage. Au point de vue paramétrage, il peut y avoir vraiment tout type de paramétrage. Déjà, pour entrer dans le paramétrage, c'est très simple. Il faut cliquer sur la clé à molette et le petit marteau en haut à droite de chacune des colonnes ou, ou, ou autrement, on peut avoir le petit marteau et la clé à molette en haut à droite de l'écran graphique. D'accord ? Je clique dessus. Donc là, ce que je vous disais tout au départ du webinaire, c'est qu'on va pouvoir peaufiner justement la méthode de hauteur. Si pour vous, les OneMovie, ce n'est pas 5 et 34, mais c'est, je ne sais pas, je vais hyperboliser la chose, c'est 11 et 28, admettons. Ça, vous pouvez les rentrer facilement et cliquer sur valider. Autrement dit, vous avez aussi la sélection des signaux. Si vous, ne vous intéresse que les signaux qui représentent une nouveauté, vraiment une toute nouveauté, pas quelque chose qui est passé depuis 10 ans, eh bien, c'est très simple, on sélectionne les signaux affichés. Voilà. Donc là, par exemple, je ne vais n'afficher que les Twin Peaks. Je fais ça et je valide. Là, on le laisse travailler. Voilà, très bien. Donc là, au moins, on va avoir ici tous les entrées en position de type Twin Peaks, bien sûr. OK. Alors, maintenant, on va voir aussi les critères d'affichage des valeurs. Donc là, pareil, je retourne ici dans la clame-olette et le marteau. Voilà. Alors, vous avez l'affichage des signaux. C'est-à-dire que là, il va vous afficher les signaux indépendamment de leur ancienneté. Ou autrement, il vous affiche les signaux sur ces derniers signaux. Et autrement, il va définir l'ancienneté maximale acceptable. Donc là, l'ancienneté maximale acceptable, par défaut, c'est 5. Vous, rien ne vous empêche de vous dire que tous les signaux qui sont passés depuis 10 ans, ça ne m'intéresse point. D'accord ? Après, c'est vraiment à vous de plus finir un petit peu la méthodologie du professionnel. OK ? Alors, dans cet outil de paramétrage, on va avoir les options d'affichage, savoir si sur le graphique, l'analyse d'indicateur apparaît ou non. Vous savez, le petit assistant visuel. Au passage, l'assistant visuel, on peut le modifier très facilement en cliquant, quand je dis modifier, c'est son emplacement, bien sûr, en cliquant, voilà, très bien, en cliquant sur le petit croisillon en haut à droite, et ici, vous voyez, vous avez, je vais mettre au centre, vous avez ici une petite carte représentative des différents endroits où peut se joindre l'assistant visuel. Si je veux mettre en bas à gauche, je clique sur la fléchette du bas à gauche. D'accord ? Ici au centre, voilà. Et ici, donc, en haut à droite, par exemple, ou en bas à droite, vous voyez. Donc après, ça sert à quoi ? Ça sert simplement si vous avez plusieurs market analyzers, ça vous permet d'aménager vraiment votre espace de travail, j'ai envie de dire, à votre guide. Ok ? Alors, concernant l'assistant de configuration, on peut voir que c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Voilà. Je vais l'ouvrir. Donc là, vous sélectionnez les signaux qui vous intéressent. Pour commencer, moi, je vous propose quand même pour ceux qui vont l'acheter, pour ceux qui l'ont acheté récemment, eh bien, c'est de cocher tous les signaux, donc on les coche à la main ou autrement on coche juste détecter tous les signaux, voilà. Et comme ça, vous pourrez vous donner une idée très très rapide, très très simple, de savoir, tiens, voilà, est-ce que le Twin Peaks est idéal pour telle ou telle valeur ? Est-ce qu'il faut le suivre ? Est-ce que le cross est vraiment intéressant ? Donc ça, comme ça, vous ferez votre propre opinion là-dessus, de toute façon. Alors, maintenant, il faut savoir que le tri est effectué sur le Market Advisor ou le Master. Un simple clic gauche à la souris permet de rapatrier, par exemple, tous les Twin Peaks, puis, tout... Ah, c'est que les Twin Peaks, là. C'est que les Twin Peaks. Je vais m'arrêter sur le C40. Voilà. Ah, très bien. Donc, alors ici, on n'a que les Twin Peaks. On va voir que les Twin Peaks. Donc, alors, comment vous voyez que vous êtes sur les Twin Peaks, par exemple, eh bien, vous avez ici, dans la colonne, dans la colonne, ici, vous avez donc le nom du type de signal, de Twin Peaks, bien sûr, et bien sûr, sur le graph, sur le graph, c'est très très utile, vous avez le signal. Alors, ce qui est intéressant, là, maintenant, c'est qu'on va pouvoir moduler, ce qu'on disait tout à l'heure, les différentes méthodes entre elles, si je puis dire. Donc, par exemple, vous avez le module des divergences avancées. Divergences avancées, qui est très très bien, dans le sens où il vous donne des signaux d'entrée en position, grâce aux divergences, entre autres avec le RSI, mais par contre, il ne vous dit pas qu'en sortir. Donc là, tiens, pourquoi pas utiliser la force du Twin Peaks, c'est du cross et du saucer de Bill Williams, dans les divergences. Donc, je clique sur démarrer, je vais ouvrir les divergences avancées, comme ceci. Voilà, donc là, on sort un petit peu du contexte, mais c'est juste pour vous donner un petit peu l'exemple. Ok ? Donc alors, voilà. Là, par exemple, ici, vous voyez, là, il y a une divergence baissière qui a bien fonctionné sur Casino Bichard, pour ceux qui l'ont suivi, et ceux qui avaient le module les divergences, ça a fonctionné, pareil pour Yvesen. Voilà, mais savoir, c'est quand sortir. Eh bien, il suffit de cliquer sur l'assistant visuel qui se trouve juste ici, vous voyez, sur le bouton assistant visuel, et donc, par la suite, on va avoir, donc normalement, ASF. Je clique dessus, et automatiquement, en fait, il va me présenter les signaux. Donc, si j'en prends un autre ici, par exemple, voilà. Là, vous voyez, je vais réduire un petit peu cela. Voilà. Par exemple, tout en bas de la baisse, ici, on avait donc deux Twin Peaks, qui montraient justement un regain de la hausse. Après, on a sur redivergence. Pour SAFT, admettons, SAFT, ce qui est très très intéressant aussi, c'est de combiner les deux, à savoir, vous avez ici un Twin Peaks, qu'est-ce qu'on a dit sur Twin Peaks, c'est qu'il fallait être quand même méfiant, il ne fallait pas jeter dans la gueule du loup si vite, surtout si on ne fait pas du très très court terme. mais les Twin Peaks peuvent être invalidés quelques jours après par une grosse divergence haussière. C'est-à-dire que là, admettons, vous rentrez acheteur sur Twin Peaks. Ok, attendez, je vais me mettre en tableau blanc. Voilà. Là ici, par exemple, on rentre acheteur. Ok. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce que je vois là ? On sait qu'une divergence, c'est vraiment, c'est un signal qui est très très fort. Dans ces cas-là, ici, je vais vendre. Ok. Ou je vends la totalité de mes titres, autrement j'allège un petit peu mon portefeuille, quoi. Pour éviter de tout perdre, enfin de perdre toute la baisse que j'ai gagnée. D'accord ? Quand je dis j'achète, je fais une vade, bien sûr. Une vente à découvert. Quand je dis je fends, je fais un rachat, pardon, autant pour moi. Ok ? Voilà. Alors donc, en fait, pour conclure, comme vous pouvez constater, vraiment, l'ATXpert Awesome Swing Force est vraiment un petit d'aide à la décision qui est très complet, qui vous permet de trouver des signaux de swing trading qui sont performants. Alors c'est ça qui est très très utile. Sa souplesse de paramétrage vous permet vraiment de l'utiliser dans toutes les situations du marché et l'adapter facilement à vos besoins du moment. Toutefois, comme tout outil d'aide à la décision, il doit être utilisé en association avec des règles de monnaie management claires et strictes. D'accord ? Il faut que vous imposez ça de toute façon. ainsi, nous vous conseillons vivement de protéger votre position par des stops glissants et ne rentrez que dans les transactions avec un risque-reward supérieur à 3. Donc ça, pour ça, il y a d'autres webinaires pour ça qui parlent du monnaie management, bien entendu. En tout cas, je me joins à Wildata et Wildtrain Institute pour remercier vivement votre attention. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine de trading et donc, j'espère à tout de suite au téléphone pour qu'on parle un petit peu de ce module, voire même du logiciel que vous n'avez pas encore pour certains. Sinon, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Wildmaster. Merci à toutes et à tous et au revoir.